18e siècle, la cité d'Arras est frappée par la peste. Seul moyen de guérir le peuple, trouver l'antidote à l'intérieur du Grand Beffroi, guérir ou mourir. Ces habitants sont enfermés dans une pièce secrète où l'accès est interdit. Pour sortir et rester en vie, ils ont 60 minutes, pas une de plus. Rapidement, l'endroit est mis en-dessus-dessous, il faut fouiller, tout retourner et réfléchir. Avec parfois même quelques frayeurs. Au même moment, derrière son ordinateur, Maxime, le maître du jeu, observe attentivement les joueurs. En tout cas là, ils sont très bons dans la partie, ils sont un peu en avance, ils sont bons dans le timing. Donc là, le but est de les aider via le téléphone. Donc là, je vais leur envoyer un petit message pour justement leur donner un petit indice et trouver une solution. J'ai une clé. 10 minutes avant la fin, le groupe réussit à se libérer, sain et sauf. Je trouve que c'était génial, le fait qu'on soit en groupe et qu'on puisse partager le jeu de manière à s'entraider. On arrive à gérer notre temps, à garder notre calme et avoir une bonne ambiance dans le groupe, une bonne cohésion. Conçue par le centre numérique d'Arras, l'objectif de ce jeu est de populariser le patrimoine. On conçoit des énigmes originales. On s'est servi notamment des grands visages de la ville d'Arras, des légendes, des histoires. Je ne vous évoilerai pas là tout de suite, il faudra jouer pour en savoir un petit peu plus. Comptez 15 euros par personne pour tenter de sauver Arras de la contagion.